Salut tout le monde, c'est Jerry Storm Je reprends le vieux caméscope, il n'y a plus de batterie dans le JVC Alors du coup, qualité un petit peu plus basse mais bon c'est pas dramatique Je vous fais une vidéo commentée sous le format d'un court métrage Parce qu'en fait j'ai décidé de vous donner la version court métrage Je vous ai coupé les génériques ainsi que les scènes qui sont en double Et du coup ça se fait pas mal ce genre de petites choses J'avais vu ça chez Nerds ainsi que chez L4 avec son Snake en vrai Et d'autres petites webséries qui font ça Donc généralement le truc le plus sympa je pense, c'est ce que fait Nerds C'est de remettre l'épisode à la fin avec un son très bas Et de donner tout plein de petites anecdotes Et donc vu que j'avais pas pensé à ça, je vais le faire sous ce format court métrage Donc je tiens aussi à remercier quand même les gens qui regardent ma websérie Alors je sais que ça fait pas l'unanimité, il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément compris Ils ont cru que c'était de la parodie Même si je vais leur faire plaisir Parce que je pense que je vais essayer de tomber sous ce côté parodie Parce qu'après tout une websérie, c'est vrai que c'est la formule, souvent c'est de la parodie Je vais essayer de faire une histoire assez construite, assez complexe Inspirer quand même plus de Metal Gear Et surtout un côté parodique, ou en tout cas clin d'oeil vraiment très assuré Encaissé, voilà donc je sais pas comment dire ça En tout cas je pense que la saison 2 va peut-être plaire encore un peu plus de personnes Alors moi pour ma part, le fait d'avoir réalisé ce court métrage sous format de websérie Pour moi c'est une victoire Et je tiens à remercier que ce soit négativement ou positivement les gens qui regardent mes vidéos Moi franchement je m'en fous, je veux qu'elles soient diffusées à un maximum de gens Je comprends tout à fait que mes vidéos ne sont pas forcément au niveau des attentes des gens En tout cas c'est vraiment une websérie que je fais avec le coeur J'ai été beaucoup investi dans cette websérie Parce que c'est quand même moi qui fais quasiment les rôles les plus importants Le scénario, les chorégraphies, le montage Donc c'est vraiment un travail très personnel Et je voulais remercier tous les gens qui ont mis des commentaires, positivement ou négativement Même si bien sûr de temps en temps il y a des petits échauffements C'est vrai que comme disait Régis Robert, je sais plus comment s'appelle, Dimmi Maurier Quand il y a un gamin de 14 ans qui nous fait la morale alors que nous on a le double Oui j'ai 28 mètres ou 29 C'est vrai que de temps en temps on en a un petit peu là-haut Mais bon voilà c'est la critique L'important c'est que ma vidéo soit regardée Et j'espère que la prochaine saison sera appréciée encore plus Même si bien sûr comme je m'y attendais il y a eu une baisse d'audience Entre 5000 à 2000-2005 Suivant les épisodes Mais bon ça c'est un peu normal En tout cas si j'arrive à maintenir les 2000 personnes Je serais vraiment très fier de ça Donc moi je vous remercie Et donc du coup je vous donne rendez-vous Dès que le montage sera fait Sur la version commentée de la vidéo Voilà tout simplement Désolé c'est une vidéo un petit peu fait à l'arrache Parce que là je suis boosté Franchement j'ai reçu le partenariat YouTube Alors j'arrête tout le monde tout de suite C'est pas des questions financières Ou peur on nous l'a dit Les vidéos test c'est pas rémunéré au niveau de la pub Mais moi c'est plutôt le fait d'être un petit peu plus reconnu D'avoir la petite bannière C'est vrai que c'est des petites choses quand même Qui font voilà On est un petit peu au dessus de la moyenne Des gens qui font des vidéos Et ça ça fait vraiment plaisir Donc voilà Que dire de plus Moi je vous souhaite une très bonne vidéo commentée Et j'espère qu'elle vous plaira Voilà allez à tout de suite Salut tout le monde c'est Jerry Storm Et aujourd'hui la version commentée de mon court métrage Donc l'ancêtre de la série Glass Chronique Live Bien sûr Golden Eyes Chronique Normal Qui a été fait avec le jeu The Movie Qui permet de faire des films en 3 dimensions Ainsi qu'une gestion d'un lieu de cinéma Donc tout ce qui est musique Et les skins de début Bah ça ressemble à ça Ça vient du jeu Donc là on se retrouve près de l'Allemagne Donc ça a été une des scènes qui a été tournée Certainement la première scène qui a été tournée Avec Scotty et moi Que nous deux Donc lui et la caméra Donc là ça a été un très beau travail Je suis très très content Des divers plans Je trouve que ça le rend bien Surtout avec la musique Moi la musique ça m'a inspiré Donc cette petite ambiance Avec le barrage Ça fait Golden Eyes Au début il devait y avoir quelques scènes de plus Si on voit le barrage loin Mais bon je me suis dit Ça ressemble trop à Golden Eyes Donc on a gardé ce côté ambiance Et sans rentrer trop dans les détails Et on va tout de suite arriver Dans la première scène de combat Donc les trois personnes Vous avez certainement compris C'est de Scotty Donc la fameuse perruque Rasta Que j'avais juste acheté la veille Alors voilà Donc on a essayé de changer les habits D'ailleurs niveau des cascadeurs On devait être un de plus Mais bon Christophe ne pouvait pas se libérer à temps Il est venu un peu plus tard Donc du coup on a fait trois fois la même personne Là vous voyez que j'ai eu un petit peu de mal A me relever Donc là c'est Scotty qui fait sûrement de m'étrangler En se prenant pour le baron Et là on a la première entrée de Raphaël Qui est l'ancien docteur Bloodstone Alors qu'il a un certain charisme Mais malheureusement j'ai dû m'en séparer Après le premier épisode Pour des raisons personnelles Donc ça ça a été la première journée de tournage C'était en mars Donc c'est pour ça qu'on voit quand même Une grosse différence au niveau des cheveux Donc ça c'est une scène que j'ai rajouté par la suite On voit déjà une petite différence de taille de cheveux Et celle-là je l'ai vraiment tournée à l'impro Ça fait partie de ces petites scènes Que je n'ai pas répertoriées dans le script original Parce que j'ai fait pas mal de retouches Par rapport aux divers petits tracas Des petites scènes en plus Pour expliquer l'histoire de L'histoire comment dire De meubler Donc ça c'était en début mars Ça c'était aussi moi Donc là la L4 avec l'incrustation Type hologramme Je trouve que ça rendait super bien Mais bon par rapport aux angles Ça collait pas Donc j'ai décidé de remettre Plusieurs fois la caméra d'origine Avec le son fond à lui Et je suis plutôt content Parce que bon à la base le fond blanc Pour faire un fond neutre C'était pas évident J'ai bien modifié Ça c'est un 22 long griffe C'est une vieille carabine Donc là ça va être le petit reflet Et voilà Donc ça ça rentre moyennement Ça fait un petit peu James Bond Sans trop pousser en détail Et voilà Moi je trouve que c'est Les petites postures Ça le fait bien Ça donne un petit charisme À Jerry Storm Et la voiture qui va apparaître En fait au début C'était pas prévu Mais c'est une idée que j'ai eue Quand L4 m'a dit Merci pour la voiture Donc vous avez peut-être pas vu Mais si vous faites un arrêt sur image Quand elle est apparue On me voit en reflet En milieu de la voiture Donc ça c'est Ouais j'ai même pensé À mettre un petit peu de bleu Sur la voiture Donc là on voit bien Que c'est vraiment ma bagnole Le siège Tout est vraiment sur mesure Donc deuxième apparition typographique Alors là on a un petit bruit Malheureusement de Les vides qui descend J'ai oublié de couper ça au montage Donc ça c'est pas dramatique Mais bon voilà Et je trouve que L4 a vraiment Vraiment jouer le jeu À la perfection Par rapport à Parce que lui Comment dire Il n'avait pas le mes répliques Il avait que l'écrit Et au niveau du jeu d'acteur Je pense que c'est certainement Parce qu'il connait relativement Ma persuadité Il l'a vraiment assuré Donc cette petite scène Alors je dis Par rapport à Sylvie Qui est donc Vesper La petite Je sais pas À plusieurs fois Plusieurs fois J'ai Je dis ça Ce genre de choses Qu'elle est petite Je sais pas si c'est instinctif Parce que bon C'est vrai qu'elle est même Plus grande que moi Alors les lunettes caméra Ce sont des vraies lunettes caméra Que j'ai acheté Au magasin Pearl Mais malheureusement Étant très très myope Je les utilise assez peu Donc là Encore une scène Qui a été rajoutée Donc là Là ça a été très difficile De tourner J'ai tourné tout seul Et en fait Conte Il y avait des gars Qui faisaient le jardinage Et c'était affreux Pour ça j'ai du couper le son J'ai du zoomer Pour pas qu'on les voit Donc la première apparition De Metal Fox Alors Metal Fox A la base Il ne devait pas Interpréter ce rôle C'était le frère de Raphaël Qui nous a jeté en plan Mais bon Je me suis dit Autant mettre une personne Que j'apprécie vraiment Et puis ça me fait bien plaisir De faire partie C'est les épées Metal Fox Donc voilà Première rencontre Avec Sylvie Moi je trouve que ça Ça rend pas mal Malgré que Bon les effets spéciaux J'avoue Surtout ceux-là Je ne trouve pas top top J'aurais bien voulu Les retravailler Mais bon Voilà Les capacités Pour faire du montage vidéo Ne sont pas au top Ça je l'avoue C'est comme l'écriture Je suis assez moyen Mais bon voilà Après tout Alors là Je suis très fier De ce plan Où en fait La camara Et entre les deux personnes Et là Voilà Le stylo sonique Qui absorbe L'atmosphère Ça je trouve Ça rend super bien Donc les petites phrases Qui se disent C'est de l'impro Voilà une fois de plus De temps en temps Moi j'aime bien Laisser un petit peu Mes acteurs Faire ce qu'ils veulent Donc Apparition de Ed Jeremy Qui est l'une des grosses Gut stars Voilà Des petits trolls D'ailleurs C'est lui Qui fait la fin De l'épisode 3 Donc là Ça a été nouveau Une scène Que j'ai enregistrée Tout seul Qui a été rajoutée Pour expliquer Qu'est-ce que c'était Le stylo sonique Parce qu'en fin de compte Quand j'avais fait Les images sur Facebook Il y en avait Qui croyait Qu'en fait C'était un genre De bullet time Donc voilà Histoire de Coller plus Et puis là J'avais oublié De mettre les lunettes Donc j'ai eu l'idée De faire la téléportation Voilà Vous voyez Ces petits effets spéciaux Qui ne devaient pas être A la base Mais en fin de compte Je trouve que ça rend bien Et puis voilà Je trouve que c'est Plutôt sympathique Oui j'avoue J'ai un petit peu Trop abusé De la téléportation Mais ça me donnait Un petit peu plus De crédibilité Par rapport aux armes Parce que j'aime pas Dans le jeu vidéo Le gars il a 50 flingues Sur lui Il faut bien Qu'il y ait transport Donc je me suis dit Hop Une fois de plus J'utilise cet effet Et bah voilà Donc là Il y a l'ami Raphaël Qui engueule Fox Die Et je trouve Que Scotty A super bien joué Ce moment là Surtout que nous On s'est amusé A lui refaire Plusieurs fois La scène Où en fait Il doit courir C'était vite Pour le taquiner Voilà C'est vrai que c'est Un petit peu le jeune Le jeune de la production Et voilà En tout cas Scotty Je lui ai donné du galon En vu que maintenant C'est lui le docteur Bluestone Et voilà Raphaël Qui nous a bien donné Du soucis Sur certaines scènes Je me rappelle Pour tourner 30 secondes J'ai des fichiers De 30 minutes quoi Deuxième apparition De Edgérami Donc au téléphone Qui fait la proposition En fait A Fox Die De devenir nouveau Bluestone Et donc Il y en a Qui n'avaient pas compris Qu'en fin de compte Donc ils lui demandent De le tuer Donc c'est vrai que Splinter Gear Ou Splinter Chien Pour certains Bah c'est une organisation Qui n'aime pas les gars Dans le genre de Bluestone Premier du nom Et d'ailleurs On en a même imaginé Qui est tout plein Une genre de dynastie De Bluestone Enfin ça Vous verrez ça Peut-être à la fin Des prochains épisodes Ah bah j'ai quand même Laissé le morceau Bah voilà Donc ça c'est Le deuxième tournage Donc la deuxième épisode Et moi je trouve Que ça rend super bien Donc petite apparition D'enigmatique Qui n'a pas vraiment Accepté officiellement De participer au tournage Même si j'ai envie De faire des petits clins d'oeil Parce que bon C'est quand même Une des personnes Que j'apprécie le plus Sur internet Et que je fréquente le plus Donc à savoir aussi Si vous avez peut-être remarqué Que Christophe Fox Live A maintenant Un bas Qui est gris Avant dans le premier épisode Il était bleu Mais bon voilà C'est qu'un détail Donc voilà Nous la coupe du Rasta Là on s'est amusé On a fait toutes les combinaisons Avec les casquettes Les flingues Enfin voilà On s'est amusé Donc ça c'est totalement De la pro Donc petite référence Un petit peu Metal Gear Avec les gars qu'on assomme Alors voilà Christophe qui se fait assommer Donc dans les bêtisiers Vous avez pu voir Que les scènes Il a fallu quand même Les tourner plusieurs fois Donc là Dans cette scène là Il y a Scotty Qui a fait le Avec le point d'interrogation Mais bon Je ne l'ai pas gardé Parce que c'est vrai Que je ne voulais pas trop Assumer le côté Pour pas que ça passe De la parodie Que c'est plutôt Des clins d'oeil Des clins d'oeil A Metal Gear Mais bon Après tout C'est pas plus mal Donc là On a bien sûr Le flingue Qui avait cassé En pleine cascade Voilà Donc petits effets spéciaux Ma foi Plutôt sympatoche Je sais que Je me débrouille moyennement Moi j'aime bien Ces effets spéciaux Un petit peu artisano Artisano Plusieurs Donc là L'intervention Du laser Donc ça Ça donne aussi Un super cachet Alors à savoir Que la petite fumée En fait C'est une cigarette Voilà Donc je trouvais Que ça rendait super bien Je suis assez content De ce deuxième épisode Où il y a quand même Pas mal d'actions Et d'effets spéciaux Interceptez-le Et voilà Moi je trouve Que ça donnait du rythme Il y en a certains Qui trouvaient Que c'était pas obligatoire Donc là J'ai dû faire vivre Le baron samedi Qui était un personnage Assez emblématique Que l'acteur N'a pas joué Parce qu'en fait Le baron samedi Ça devait être Alec Travel Mais bon Vu que c'est Metal Fox Qui a repris le rôle J'ai décidé Que ça serait pas un traître Donc je me suis Donné ce rôle Et là on a Tony Qui fait son rôle En fait Qui va être un personnage Assez proche du ninja Dans le premier Metal Gear Donc ça c'est des petits Des petits clins d'œil Nouveau à Metal Gear Et toujours J-Restorm Toujours droit Toujours Il croit en ses amis Donc ça c'est Voilà C'est un peu Les valeurs de J-Restorm Alors Petite souje de savoir Une fois de plus C'est que Ces scènes d'action Ont à nouveau Été tournées Tout seul Donc c'était moi Qui jouait le rôle Des divers gardes Que vous voyez C'est totalement moi Et je trouve que C'est vraiment Bien foutu Alors là Le pistolet que j'avais utilisé Le petit Qui est du garde En fait c'est un pistolet à blanc Donc c'est pas un effet spécial Et j'ai beaucoup aimé Le petit mouvement Que j'ai fait Avec le Magnum Donc voilà Maintenant là Christophe Donc Fox Live Qui essaie de retourner Vesper contre moi Donc très jolie scène De dialogue Et je dois dire Que l'éclairage Parce qu'en fait Il pleuvait Donc on était En dessous d'un préau Pour donner l'illusion Qu'on est Encore sur l'île Dans la forêt Moi je me trouve Que je me suis bien sorti Quand même Je trouve que l'éclairage Est plutôt joli Voilà Donc là petite scène Nouveau improvisé En fait on a eu énormément De soucis avec le fusil à pompe Là Donc du coup Ils se sont un petit peu énervés Et ça a donné Cette superbe scène Vachement mature Et la cascade Cascade de malade Alors dans le bêtisé Vous pouvez voir Que j'ai rigolé Mais comme une baleine Donc on est que Jerry Storm Bah je trouve Qu'il a quand même Suivi les traces Que je voulais Parce que là Il est en train De s'en manger Plein la gueule Parce que bon D'ailleurs c'est le anti-héros Le gars qui Voilà C'est pas James Bond C'est sûrement le gars Monsieur tout le monde Mais qui se comporte Comme un héros Parce qu'il le faut Donc petite scène de baston Moi je trouve Que mes quelques années De karaté Et ma troisième dame De karaté Bah ça m'a servi Même si ça fait Un peu du sucre nourrice Donc nouvelle petite cascade Certainement la plus périlleuse Où j'ai vraiment assuré Je me rappelle Que Christophe C'était assez scotché Quand j'ai fait Cette petite roulade Et là Une fois de plus Bah un petit peu De philosophie En essayant de faire croire Bah de lui montrer C'est pas bien la guerre Faut qu'il arrête Parce que bon Du restaurant C'est le gars Qui est quand même Plus âgé que moi Dans cette histoire Faut qu'il y ait le gars Qui a un petit peu Bah il en a bavé Dans la vie Il en a marre Il était parti à la retraite Bah faut qu'il aurait Il revienne pour sauver Ses amis Donc voilà On recontinue Avec les scènes De déplacement La bonne décision Et là Rencontre avec l'espoir Alors vous pouvez voir Que le temps Parfois du soleil Parfois de la pluie Alors c'est pas Qu'on a tourné Les scènes Dans le désordre C'est que vraiment Le temps Et en tout cas C'est la ZAS Voilà C'est pourri Il pleut tout le temps Il fait beau Il pleut Il y a du vent On a certaines scènes Qui ont été complètement Bousillées à cause du vent Où j'ai dû refaire les doublages Donc la nouvelle apparition De H&RM Toujours aussi charismatique Je trouve qu'il assure vraiment Donc en fait compte Voilà la scène a été remis Remis Je pensais l'avoir coupé Mais bon après tout C'est pas grave Donc petite chose à savoir aussi C'est que le doigt Que vous voyez C'est pas le mien C'est celui de Christophe Je sais pas pourquoi Je me suis mis en tête Qu'il fallait pas Qu'on reconnaisse ma main Enfin voilà C'est une petite connerie Donc là Effet spécial de malade Alors j'avoue J'avoue cette scène Oui Oui c'est vrai Je l'ai faite à la main Donc j'avais un logiciel Qui me donnait l'effet Pour avoir Les mains A la cryptonique Mais ça rendait pas du tout Et puis je me suis dit Hop tant pis je fais ça Donc là Superbe jeu d'acteur Alors pourquoi je suis comme ça Parce que j'avais tourné Les scènes de combat Et j'étais avec les habits là Militaire super chaud En fin de compte C'est à peine surjoué quoi Et là L4 Bah super Franchement Il a vraiment une mise en scène Somptueuse On voit qu'il a vraiment De l'expérience Avec son snack en vrai Et voilà Ça c'est génial Donc là J'ai mis quelques effets spéciaux Pour faire Les petits trucs Je suis malade Et tout ça Et ça J'ai eu l'idée De mettre la caméra Au niveau de ma tête Et je trouve que ça rend super bien C'est sympa Ça donne un petit peu Ça donne un petit peu L'immersion Et voilà Donc c'est plutôt Tout ça Tout ça sympa Alors là Rencontre entre Le docteur Bloodstone Donc le deuxième Bloodstone Et vespeur Alors à la base Cette scène Je l'avais tourné On l'avait tourné En extérieur Avec tout plein de feuilles Et tout ça Mais malheureusement Bah à cause de la pluie On l'a retourné Sous le préau Donc le petit zoom Que vous avez vu avant En fait C'était à cause Des sacs Qu'on avait mal cachés En plus c'est de ma faute Vu que c'est moi Qui étais à la caméra A ce moment là Donc Sylvie qui s'énerve Alors j'ai pris exprès Certains morceaux Où elle était énervée Où elle jouait pas forcément le mieux Mais je trouvais Que c'était plus naturel Donc voilà Alors l'agence d'ordre N'est pas mort Petit rebondissement Joli Vraiment très joli Le fusil à pompe de Christophe Et le charisme Voilà le charisme De notre ami Scotty Qui maîtrise vraiment le rôle Même si à mon avis Il est un petit peu trop gentil Pour assurer ce rôle Donc image par image Polycoptère Et là superbe plan De Vesper Donc de Sylvie Avec les cheveux ondulés Un petit peu roux Je trouve que c'est super Dernière apparition Enfin avant dernière apparition De L4 Et bien sûr le Baron Toujours aussi Énigmatique Vu qu'on sait pas C'est qui ? On voit juste sa main Et surtout qu'il y a Des révélations Qui ont été faites Dans le film Et ça je vais pas trop Spoiler mes idées Mais voilà On voit juste la main Le gars qui s'énerve Donc là on va pas tarder A avoir la main Donc au niveau du chemin Et donc tout ça C'était toujours Au niveau du préau Voilà la main qui se serre Là Et ma voix légèrement déformée Alors je ne sais pas Peut-être dans les commentaires Vous me direz Est-ce que je suis crédible En tant que méchant Et là voilà Jerry Storm Une fois de plus Se tournait tout seul Donc Qui est fatigué Malade Donc voilà Là j'ai un petit peu Perdu le fil Nous voyons la réapparition De Metal Fox Qui nous fait Des révélations Qui ont tout changé Alors petite scène D'explosion Alors j'ai même Même pensé A faire le son graduel Pour l'hélicoptère Et beaucoup de gens Vont penser Que là il y aura Un faux raccord Quand je cours Alors qu'en fin de compte Moi j'ai bien aimé Ce feu En fin de compte C'est le même endroit Il y a des gens Qui croient que c'est Un faux raccord Alors que non Alors petite idée De mise en scène Par rapport Quand je tombe Ca se trouve Que ça rend super bien Alors je tiens aussi A préciser Que le résumé Que j'ai incorporé A ce moment là Mais en fin de compte C'était pas vraiment Dans mes intentions Surtout que l'épisode Du coup Il était beaucoup plus long Que prévu Mais comment dire Il y avait beaucoup de gens Qui avaient visiblement Des soucis Pour comprendre le scénario Donc du coup Moi j'ai décidé De faire un petit truc Vite fait Donc là ça se passe Trois ans avant Donc nouveau costume Et en fin de compte Je vois sauver un sénateur Qui a été kidnappé Par le docteur Bloodstone Et là on va m'apprendre Que mon père est mort Et en fin de compte Un petit peu avant Ou un petit peu après Je crois que c'est un petit peu avant Il y a Alec Qui m'apprend Justement il est pas mort Donc moi je trouve Que c'était pas mal Donc malheureusement J'ai un petit peu gâché Le jeu d'acteur Parce que A cause de la narration Du baisser le son Donc ça ça a été Malheureusement Comme ça Donc du coup Moi je pensais un petit peu A la scène De Splinter Cell Double agent Où en fin de compte Au début du jeu On lui apprend Que sa fille est morte Après il jette Les lettres dans l'eau Je voulais faire un truc Comme ça Mais bon En fin de compte Je trouvais que ça rendait pas bien La tronche Du style Ouais Qu'est-ce qui s'est passé Je comprends rien Et puis en fin de compte Bah voilà C'est pas plus mal Comme c'est Donc là le petit résumé Pas besoin de dire grand chose A part qu'il y avait Un sacré bordel Sur la terrasse Et je pense avoir pris Vraiment L'essentiel Des deux épisodes Les premiers épisodes Alors à savoir Que les deux C'est 7 et 7 Ça fait 15 minutes Et sur 15 minutes J'en ai pris à peu près Deux minutes Donc moi je trouve Que j'ai une façon De couper Le scénario Au niveau du montage Qui fait que En fin de compte Ça bouge tout le temps Il y a toujours Des trucs qui se passent Des répliques Et en fait C'est pas évident Parce que du coup Pour faire plusieurs épisodes Bah On galère beaucoup Et puis voilà Je coupe au maximum J'ai mis les meilleures scènes Un petit peu Des scènes d'action Et puis après tout Bah voilà Ça a rendu Plutôt sympatoche Il y a beaucoup De mystères Il y a beaucoup De personnages Il y en a Qui ont été plus Conquis par le premier épisode Et puis les deux autres Bah Ils trouvaient ça Un petit peu trop Bah Ça a déjà été fait Et puis en fin de compte Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse de plus Je ne vais pas faire avatar Moi je trouve J'ai envie de raconter Une bonne histoire Un bon petit truc Avec de l'action Fait maison Et moi j'espère que ça passe Je ne peux pas faire des miracles Mais c'est vrai Que j'ai beaucoup d'idées Qui n'ont pas été utilisées Et en fin de compte Bah voilà C'est ça Le truc C'est de pouvoir Mettre en scène Ce qu'on a dans la tête Dans les jeux vidéo A l'époque de la NES La Super NES C'était ça C'était remettre en scène Ce qu'on avait en tête Donc voilà On reprend l'histoire Donc là Je suis vachement fatigué J'avais fait le tournage J'avais fait des petites cascades Alors je précise quand même Que la moitié du film Je l'ai tourné tout seul C'est pas évident Parce que par rapport Au raccord Par rapport au vent C'est vraiment galère Donc apparition De mon scooter Alors je précise Que c'est un 125 Non c'est pas Une grosse cylindrée Et non c'est pas un 50 Mais moi j'ai le permis B Donc voilà Je me suis acheté un 125 Et moi je trouve Que c'est plutôt sympa Surtout qu'il est Au maximum Il est à 15 chevaux Et 130 km Donc voilà On peut pas faire mieux Avec le permis B Alors c'est vrai Que l'arrière moi non plus Je suis pas super fan Mais je trouve Qu'il a quand même Une bonne gueule C'est quand même Le scooter officiel De la 808 Donc là Petit flashback Moi ça m'a fait trop kiffer Dans les toilettes Genre le gars Il devait lire la notice Puis en fin de compte Il est fainéant Il l'a pas fait Et moi je trouve Que voilà C'est l'humour Jerry Storm Vous avez eu ça Notamment dans Dans l'humour geek Dans Joueur Furax C'est du typique Donc là Une fois de plus Bah c'est vrai Qu'il y a peut-être Un fou raccord Quoique ça ressemble Quand même pas mal Ça ressort bien Mais une fois de plus Bah j'étais tout seul Et je trouve que ça Même si c'est un petit peu Monotone Le fait de sortir Le truc à électrode Ça c'était une petite référence Au film Casino Royale En fin de compte Normalement Sylvie Devait apparaître Mais elle était malade Ce jour là Donc j'ai un petit peu Modifié la scène Et là voilà Je tombe Alors vous pourrez voir Que je suis assez bas C'est parce qu'en fait Il manque un morceau Il manque un morceau De la scène Donc j'ai un petit peu Improvisé Et voilà Quelques jours plus tard Donc il a été sauvé Par Vesper Et en fin de compte Là je vais aller Discuter avec mon ami L4 Qui joue Qu'il est pas sentimental Donc désolé Il y a la sonnerie Voilà C'est un petit peu Les trucs du direct Et là j'aime beaucoup Le côté nonchalant Je trouve que ça me va Vachement bien Je pense que c'est un petit peu Ma personnalité Qui ressort Et voilà Ça L4 Toujours très très bon Dans les dialogues J'ai du mal A croire qu'on est pas En train de discuter En vrai Quand je vois ça Et le coca Donc là le coca C'est le petit clin d'oeil A mes live Ceux qui voient tout le temps Boire du coca Et tout C'est Ça c'était voilà Petit clin d'oeil Pour le live Donc c'est des clin d'oeil A moi même Donc j'en profite aussi Pour remercier Ceux qui font Des petites parodies Ou qui reprennent Mes répliques Dans des vidéos Comme Edge et Usul En fin de compte C'est le phénomène Web série Qui est vraiment utilisé Parce que c'est ce qui se passe Dans les nerds Par contre dans nerds Avec Alain Vertical Où ils essaient de mettre Une nouvelle expression Donc là gros moment culte L4 qui n'a pas Ses écouteurs Donc ça c'est La seule fois Dans tout le premier épisode Donc les 3 Où il n'a pas Ses écouteurs Voilà Je sais pas si ça l'oublie Donc là mon scooter Voilà Et là une fois de plus C'est près de chez moi Et en fin de compte C'est quasiment le même endroit Que j'avais tourné Au tout début De deuxième épisode Où j'étais sur le côté Donc ça c'est Voilà une fois de plus C'est moi qui ai tourné Tout seul Voilà C'est vrai que c'est pas évident Alors là J'ai laissé peut-être un morceau Un morceau un petit peu Trop important Et je suis quasiment garé Et là Il faut 3-4 secondes Pour que je revienne Mais bon voilà Je voulais bien me la péter Parce que là J'ai le casque Qui s'enlève Qui se met en semi-casque Et je dois dire Moi je donne Je trouve que ça le donne Plutôt bien aussi Et voilà C'est la fin de l'épisode Donc le projet géno En fait c'était le projet gémeaux Mais en fin de compte C'est moi qui ai fait la connerie Et en fait Ça va rester projet géno Et la dernière apparition De Ed Jeremy Voilà Donc pendant ce temps Sur Danisland Et le cliffhanger Comme dirait Holzer Et le cliffhanger